Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1er Jean, chapitre 2. Nous allons lire le verset 18 pour commencer, du moins une partie du verset 18. Dans la première lettre à Jean, de Jean plutôt je dirais, chapitre 2, une partie du verset 18 que nous allons lire. Le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin devient de plus en plus d'actualité et l'Esprit veut vraiment mettre une attention particulière sur ce sujet ce matin. 1er Jean, chapitre 2, débutant verset 18, l'Apôtre Jean disait à ses lecteurs, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous allons arrêter là. Le sujet, frères et soeurs, de l'antéchrist, avec ce qui se passe présentement, devient de plus en plus d'actualité. L'Apôtre Jean disait à ses lecteurs qu'il y avait, comme ils le savaient eux-mêmes, un antéchrist qui venait. Quand nous regardons les prophéties selon les Écritures de l'Ancien Testament, et même ce que l'Apôtre Paul a parlé aux Thessaloniciens, il nous a été annoncé depuis longtemps qu'un jour un homme viendrait, un homme particulier viendrait, ayant une prestance, ayant en lui une puissance qui le différait des autres hommes. Jean fut celui qui lui a vraiment donné le nom que l'on connaît. Cet homme, dans les temps anciens, a été appelé le roi de Babylone. Il a été appelé l'homme d'iniquité, l'homme du péché. Il a été appelé le fils de la perdition. Jean, lui, l'a appelé l'antéchrist. Antéchrist. Jean est le seul à lui donner ce nom. Nous ne retrouvons pas aucun autre auteur donnant ce nom à cet homme. Jean fut le seul à le lui donner. Antéchrist, de sa définition, pour bien le cerner, veut dire opposé à Christ. C'est une pensée qui englobe plusieurs choses. Opposé à Christ, ennemi de Christ, allant jusqu'à se substituer à Christ. Ce qui veut dire se faire passer pour lui, prendre la place de Christ. C'est ce que veut dire le mot antéchrist. Ennemi de Christ, opposé à Christ, allant jusqu'à prendre la place de Christ. Qu'est-ce qui fait que cet homme fut appelé comme ça par l'apôtre Jean? Il nous est dit, au verset 22, de la même endroit, «Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. » Autrement dit, que Jésus est celui que Dieu a envoyé pour sauver les pécheurs. C'est ce qu'est le Christ. Le Christ, c'est le loin de Dieu. «Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. » Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Et il dit au verset 23, «Qui qu'on nie le Fils n'a pas non plus le Père. » C'est pourquoi Jean disait que l'antéchrist nie le Père et le Fils. En niant le Fils, automatiquement, il nie le Père. Souvenez-vous, un certain temps, l'Esprit nous a donné un message sur les choses qui sont indissociables, qui ne peuvent être séparées. L'une d'elles était que tu ne peux séparer Jésus de son Père. Ils forment un. Ils sont un tout. S'il nie le Fils, il nie aussi le Père. Il en va de soi. « Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père, disait donc Jean. » Nous voyons, frères et sœurs, que ce qui définit cet homme encore plus comme étant l'antéchrist, celui qui s'oppose à Christ, donc qui s'oppose à Dieu lui-même, est ceci selon ce que l'apôtre Paul disait. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. » « Et qu'on est vu par être l'homme du péché. » « Le Fils de la perdition. » « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, ou que ce qu'on adore. » « Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. » Vous savez ça dans le deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 et le verset 4 que j'ai lu. Mes frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous donner premièrement ce matin au travers de ce sujet qu'est l'antéchrist, c'est que Jean a dit autre chose sur cela. Il a dit dans le verset 18 que oui, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Oui, il y a un homme qui va personnifier bien des choses et il se reconnaîtra spécialement par son mépris du Christ, par son mépris de Jésus et de Dieu. Mais nous voyons que dans la deuxième portion du verset 18, l'apôtre Jean a dit « Il y a maintenant plusieurs antéchrists. » Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous voyons quoi donc, frères et sœurs? C'est que l'antéchrist n'est pas seulement un homme, mais l'antéchrist, ça va plus loin qu'à être simplement un homme. L'antéchrist, c'est aussi autre chose. Tournons dans 1er Jean chapitre 4, et l'apôtre Jean l'explique un peu plus clairement dans cette deuxième portion. 1er Jean chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 2. Où l'apôtre Jean disait ceci, « Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc, l'apôtre Jean disait quoi? Il y a l'esprit de Dieu. Tous ceux qui se déclarent pour Jésus sont animés de cet esprit, qui est l'esprit de Dieu. Et il y a un autre esprit, l'esprit de l'antéchrist. Ou quiconque renie Jésus comme le Christ est animé de cet esprit-là, qui est l'esprit de l'antéchrist. Comme l'apôtre Jean disait plus loin, à la fin du verset 6, qu'il y a l'esprit de l'erreur, qu'il y a l'esprit de la vérité, il y a l'esprit de Dieu, et il y a l'esprit de l'antéchrist. Donc, nous voyons autre chose ici, si vous suivez la pensée. C'est que oui, il y a un homme qui porte ce nom, mais il y a tout un système de pensée aussi qui porte ce même nom. Et c'est plus spécifiquement dans cela que l'esprit veut nous diriger. D'où part ce système, d'où part ce mode de pensée que l'esprit d'antéchrist. On voit dans 1er Jean, chapitre 3, pas tellement plus loin d'ailleurs, où il nous est dit, à partir du verset 11, et l'apôtre Jean le démontre au travers de cela, d'où ça part. Il est dit, car ce qui a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Il n'a pas ressemblé à Cain qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. La pensée, frère et soeur, antichristique, on peut aller jusqu'à dire ça, a son origine dès la Genèse, dès le départ de l'humanité. C'est le principe même, frère et soeur, qui oppose le mal au bien. C'est le principe même qui oppose les ténèbres à la lumière. Si vous vous souvenez, on a un message dernièrement là-dessus. C'est le principe même qui oppose la vérité à l'erreur. L'esprit d'antéchrist est ce qui s'oppose à l'esprit de Dieu. Et cela a débuté dès la Genèse avec Caïn et Abel, ça s'est révélé de cette façon-là. Caïn, ayant des mauvaises œuvres, voyant son frère, ayant des œuvres justes, il a tué son frère. Le mal essaie toujours de prendre le dessus sur le bien. L'esprit de l'antéchrist essaie de prendre le dessus sur l'esprit de Dieu. Mais comment ça s'est encore révélé cela? Parce qu'au fil de l'histoire, nous retrouvons tout au long de l'histoire cet esprit d'antéchrist se manifester, ressortir. Tout le monde dans la Genèse chapitre 10. Pour continuer dans la Genèse chapitre 10. Nous allons encore y voir un homme qui a manifesté cet esprit-là d'une autre façon. Parce qu'il comporte plusieurs caractéristiques. Qu'est-ce que ça l'englobe? L'antéchristisme. Qu'est-ce que ça l'englobe tout ça? Dans la Genèse chapitre 10, il nous est dit, à partir du verset 8, et nous nous situons, pour vous mettre dans le contexte, après Noé. Noé est sorti de l'arche. Les fils de Noé ont multiplié. Ils se sont multipliés. Et de là est venu un jour qu'il est dit, Coche, engendrant aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod fut le premier homme à bâtir ce qu'on appelle un empire. Ici-bas. Le tout premier à faire ça. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, avec Akkad et Calné, au pays de Chinéar. De ce pays-là, il sortit Assur, il bâtit Ninive, Réobot-Ir, Kalash, et Rézen entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Nous allons arrêter là. Cet homme a élevé plusieurs villes. Cet homme est celui qui a régné sur la ville qu'on appelle Babel. C'est lui qui l'a édifié. C'est lui qui a régné sur cette ville. Quand nous regardons la situation qui entoure Babel, nous voyons au chapitre 11, pas tellement plus loin, qu'il est dit au verset 1 à ce moment-là, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Cet homme n'émeraude, la Bible reste obscure sur lui. Mais quand nous regardons l'histoire, quand nous regardons ce qui fut retrouvé en archéologie et autres sur cet homme et il y en a été retrouvé des choses sur cette civilisation à cette époque-là, il nous est dit que cet homme fut le premier à bâtir un empire. Cet homme fut le premier à désirer une chose antéchristique qui était d'amasser tous les peuples en un seul et qu'ils aient tous une seule langue et des mêmes mœurs. Ce fut le premier homme à faire cela dans toute l'histoire de cette création-ci. Il nous a dit au verset 6 Genèse chapitre 11 que quand l'Éternel a descendu pour voir leurs œuvres à ces gens, il a constaté ceci et l'Éternel dit voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Combien frères et sœurs d'hommes au fil des époques si on va au fil des temps ont manifesté cet esprit d'antéchrist-là ce désir de conquérir et d'amasser les gens sous un même peuple sous une même bagnard. Pas besoin d'y tourner mais quand nous lisons les prophéties de Daniel dans Daniel entre autres chapitre 7 si vous voulez lire pendant la semaine du verset 2 au verset 8 vous voyez quatre grandes civilisations quatre grands peuples civilisations et mieux le monde nations définies au travers de différents animaux qui démontrent des empires qui se sont formés au fil des temps. L'empire assyrien babylonien l'empire des Medes et des Perses l'empire grec l'empire romain entre autres que vous retrouvez dans Daniel 7 tous les rois qui étaient à la tête de ces empires avaient tous un esprit d'antéchrist ils avaient tous le même désir que Nimrod ils avaient le désir de conquérir et d'amasser les nations en une seule bagnard on voit frères et sœurs que le but de l'antéchrist qui doit venir de cet homme que nous connaissons sous ce nom est le même bien sûr parce qu'il a cet esprit-là lui aussi où il nous est dit et que la bête un autre nom que porte l'antéchrist fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom vous voyez ça dans l'apocalypse chapitre 13 vous avez lu le verset 16 et le verset 17 comme nous le savons l'homme qui doit venir personnifiera lui aussi cet esprit-là d'antéchrist lui aussi va désirer que toutes les nations soient sous une même bannière lui aussi va désirer que tous n'aient pas une même langue mais la technologie fait quelque chose de bien particulier frère et soeur saviez-vous qu'aujourd'hui la technologie est rendue telle que sans avoir une même langue on peut tous se comprendre ça s'en vient il va se développer prochainement des outils tellement puissants de traduction que vous pourrez avoir cela avec vous avoir une personne qui parle le japonais devant vous elle va parler et l'outil va vous traduire en votre langue ce qu'elle dit ça s'en vient je travaille chez IBM j'ai déjà entendu parler de ces choses c'est déjà en cours de développement voyons-nous frères et soeurs que nous ne retournerons pas à Babel sous une même langue parce que Dieu a confondu les langages et ça il n'y a rien qui peut ramener ça mais avec les outils que les humains vont développer même s'ils parlent différentes langues pourront tous se comprendre comme s'ils avaient tous un même langage cet esprit d'antéchrist est en train de s'établir grandement et un jour cet homme comme nous le savons règnera sur le monde il en fera une seule nation ayant en guillemets une seule langue différents langages mais tous vont se comprendre qu'est-ce que il nous a dit frères et soeurs aussi sur Nimrod parce qu'il personnifiait lui aussi cet esprit-là d'antéchrist en son temps il nous a dit aussi sur lui au verset 4 il dit encore allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre vous voyez ça dans Genèse chapitre 11 j'ai lu le verset 4 cet homme et son nom vous savez définit bien sa pensée avait le désir de s'élever jusqu'à Dieu cet homme selon l'histoire fut le premier à se s'autor proclamer Dieu cet homme fut selon l'histoire le premier à se faire vouer un culte en son honneur comme étant une divinité se considérant lui-même comme un dieu comme le fils du soleil la ville qu'il a bâtie Babel sur laquelle il régnait a cherché à bâtir une tour pour s'élever jusqu'aux cieux Mimrod selon son nom frère et soeur veut dire rébellion c'est exactement ce qu'il fait c'est exactement ce qu'il fait d'où vient cette pensée d'où vient cet esprit d'antéchrist ce désir de s'élever au dessus de Dieu ce désir de se proclamer Dieu Isaïe nous l'a défini assez clairement en parlant de quelqu'un qu'on connait bien et en disant ceci te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore pourquoi appelle-t-on Satan Lucifer parce qu'il est l'astre brillant Lucifer veut dire astre brillant c'est pourquoi nous l'appelons Lucifer tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations tu disais en ton coeur je monterai au ciel j'élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu que voulait faire Nîmerod élever une tour jusqu'au ciel se proclamer Dieu et être adoré j'élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion je monterai sur le sommet des nus je serai semblable au très haut voyez ça dans Esaïe chapitre 14 j'ai lu le verset 12 au verset 14 qu'est-ce qui anime cet esprit d'antéchrist c'était facile à deviner c'est Satan lui-même qui anime cet esprit-là cet esprit d'antéchrist est sa personne est son but est son désir qui est manifesté on voit au fil des temps que différents hommes ont manifesté aussi cet esprit-là d'antéchrist d'être adoré et élevé comme des dieux si vous connaissez bien la mythologie égyptienne vous savez que les pharaons c'est exactement ça pharaon étant un titre qui voulait dire roi mais plus spécifiquement de descendance divine des fils du soleil si ça vous rappelle quelque chose on vient d'en parler on voit que dans Daniel le roi Darius a été adoré comme un dieu l'idée de ces sujets il a accepté d'être adoré comme un dieu et qu'on lui proclame nos prières leurs prières disons à leur époque vous voyez ça dans Daniel 6 verset 6 et 7 on voit que les empereurs romains Jules entre autres s'est tout trop proclamé César César voulant dire qu'il était de descendance divine au fil des temps il y a eu des hommes qui se sont auto-proclamés Dieu de descendance divine du moins et ont voulu être élevés et être adorés nous reconnaissons cela à quoi l'esprit d'Antéchrist qui les animait Il nous a dit à propos toujours de la bête Il nous a dit ceci Et tous les habitants de la terre l'adoreront Tous les habitants de la terre l'adoreront Tous ceux qui n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé Voyez ça dans l'Apocalypse chapitre 13 le verset 8 L'Antéchrist qui vient sera aussi animé de ce même esprit et lui aussi comme l'apôtre Paul le disait nous l'avons là en introduction au Thessaloniciens Lui aussi s'assiera il ira même jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu dans le temple que les juifs reconstruiront bientôt et il ira même à s'autorop proclamer lui-même Dieu comme vous voyez ce n'est pas nouveau ce que l'Antéchrist va faire ce ne sera pas nouveau c'est un esprit qui se manifeste au fil des temps depuis la création quasiment tournons pour la suite dans les juges chapitre 6 dans le livre des juges au chapitre 6 nous verrons un autre point qui définit cet esprit d'Antéchrist on a vu jusqu'à présent que cet esprit là c'est le principe du mal contre le bien l'erreur contre la vérité manifesté dès la genèse on a vu que cet esprit là c'est le principe de désirer être s'élever jusqu'à Dieu et d'être adoré on voit que cet esprit d'Antéchrist comporte d'autres points aussi il nous a dit dans les juges chapitre 6 à partir du verset 3 quand Israël et pour vous mettre dans le contexte nous sommes au temps de Gédéon au temps où le peuple était persécuté par les nations qui l'entouraient il est dit quand Israël avait semé Madian montait avec Amalek ce sont des hommes qui ont désagisté mais qui avait toute une nation qui définissait toute une nation la nation de Madian la nation d'Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui ils campaient en face de lui détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres ni brebis ni bœuf ni ânes car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes ils arrivaient comme une multitude de sauterelles ils étaient innombrables eux et leurs chameaux ils venaient dans le pays pour le ravager Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'éternel qu'est-ce qui définit frères et sœurs cet esprit d'antéchrist aussi c'est la haine qu'elle a pour le peuple de Dieu la haine qu'elle a pour les juifs quand nous regardons frères et sœurs au fil des époques à partir du temps que le peuple juif a été créé si je peux dire ça comme ça qu'il a été reconnu comme le peuple de Dieu à partir de ce temps-là il y a toujours eu des hommes pour lui en vouloir pour essayer de le maltraiter pour le haïr et lui faire du mal ça l'a toujours été comme ça on voit que les pharaons certains pour tous certains ont manifesté cet esprit d'antéchrist envers le peuple juif vous pourrez lire l'exode 1 verset 8 pourquoi Moïse a été appelé à aller délivrer le peuple de l'Égypte c'est pas pour rien quand un pharaon qui aimait Joseph est mort il y en a un autre qui s'est élevé et lui a haï la nation juive qui était dans son sein et l'a persécuté au point de vouloir faire tuer au point de faire tuer les enfants nouveau-nés de les jeter dans le Nil pour qu'ils soient mangés par les crocodiles et tout on voit qu'après que ce pharaon-là est mort l'autre après qu'il s'est élevé n'a pas voulu que le peuple juif sorte d'Égypte et a augmenté la douleur et la lourdeur de ses travaux ces pharaons étaient animés de l'esprit d'antéchrist de cette haine sans cause contre le peuple de Dieu on voit quand on lit au travail de la parole vous pouvez lire dans Esdras et dans Némi vous le savez quand ils ont voulu aller reconstruire le temple de Dieu rebâtir la ville et les murailles ils ont reçu l'opposition des nations qui étaient là les arabes qui étaient installés et les autres peuples qui étaient là leur ont opposé beaucoup de et ont voulu leur faire du mal si nous parcourons l'époque pensez à Hitler il était animé de l'esprit d'antéchrist désirant éradiquer la nation juive de cette terre là ils sont au point d'élever des temples d'élever des camps de concentration et faisant passer les juifs dans des douches d'acide des choses c'est même pas décrivable cet homme est animé de l'esprit d'antéchrist qu'est-ce qu'il nous a dit sur l'antéchrist lui-même il nous a dit ceci à propos de lui il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre il nous a dit il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple tout langue et toute nation ce qu'on disait tantôt vous voyez ça dans l'apocalypse chapitre 13 verset 7 il nous a écrit il nous a décrit également dans Daniel comment cet homme l'antéchrist qui va venir va être dur envers le peuple juif comment il va désirer les détruire ce peuple là parce qu'il est l'antéchrist voyons le dernier point avant de suivre vous pourrez tourner dans 2ème roi chapitre 9 2ème roi chapitre 9 nous allons lire à partir du verset 4 2ème roi chapitre 19 excusez-moi 2ème roi chapitre 19 et nous allons lire le verset 4 ou pour vous mettre dans le contexte brièvement on est au temps du roi Ézéchias et là un ennemi vient à ses portes aux portes de Jérusalem un ennemi vient pour décourager le peuple parce qu'il a le désir de l'envahir et on voit qu'il nous a dit à propos de cet ennemi qu'il a insulté le Dieu vivant par ses paroles par son messager rabchaké et il a dit peut-être l'éternel ton Dieu a-t-il entendu et c'est là c'est le roi Ézéchias et Ésaïe le prophète qui sont allés au temple de Dieu prier implorer l'éternel et qui ont dit à Dieu ces choses peut-être l'éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabchaké que le roi d'Assyrie son maître a envoyé pour insulter le Dieu vivant et peut-être l'éternel ton Dieu disait-il le roi Ézéchias disait cela probablement Ésaïe peut-être l'éternel ton Dieu exercera-t-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore qu'est-ce qui définit frère et soeur aussi l'esprit d'Antéchrist c'est ce mépris pour Dieu cette arrogance les blasphèmes qu'il n'aura pas peur de dire contre le Très-Haut on voit à propos de cet homme-là de Sanchérib roi d'Assyrie qui a envoyé son messager Rabchaké pour dire ses paroles et l'abîme nous dit dans un autre endroit comment il a insulté Dieu disant au peuple ne crois pas que ton Dieu sera capable de te délivrer les dieux des autres nations n'ont pas pu les délivrer de la main de mon maître ton Dieu ne peut pas faire mieux qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit à propos de cet homme-là de ce roi-là Sanchérib qui est un roi animé de cet esprit d'Antéchrist lui aussi il a dit parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée jusqu'à mes oreilles de ces dieux je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu comme nous le savons Dieu a opéré une grande délivrance pour le peuple à ce moment-là à cause que Dieu a été insulté par les paroles de ce roi qui l'a envoyé dire ce que je viens de vous lire Ésaïe chapitre 37 verset 29 qu'est-ce qui va définir frères et sœurs l'Antéchrist qui va venir l'abîme nous dit que c'est la même chose il nous a dit à propos encore de lui et il lui fut donné en parlant de la bête en parlant de l'Antéchrist une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois 3 ans et demi si vous voulez et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel vous voyez ça dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 5 et verset 6 ne reconnaissez-vous pas frères et sœurs que dans les temps où nous sommes rendus l'esprit d'Antéchrist est bien établi où les gens n'ont pas peur d'insulter Dieu où nos humoristes au Québec entre autres mais il y en a sûrement ailleurs n'ont pas peur de parodier Dieu de parodier Jésus de parodier la crucifixion de parodier toutes sortes de choses concernant Dieu où ce qui concerne la parole de Dieu est foulé au pied par les hommes nous reconnaissons par cela l'esprit d'Antéchrist bien établi mais pourquoi frères et sœurs cet esprit-là est si bien établi parce qu'elle prépare le temps où cet homme va venir pourquoi cet homme est-il si bien appelé frères et sœurs l'Antéchrist tournons dans 2e Jean chapitre 7 on s'en va vers la conclusion dans 2e Jean chapitre 7 dans 2e Jean verset 7 parce qu'il n'y a pas de chapitre 7 dans 2e Épitre de Jean le verset 7 où il nous a dit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair celui qui est tel c'est le séducteur et l'Antéchrist prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail mais que vous receviez une pleine récompense nous allons arrêter là qu'est-ce qui personnifie qu'est-ce qui fait frères et sœurs que cet homme porte si bien le nom d'Antéchrist celui qui va venir c'est parce qu'il est animé frères et sœurs de tout l'esprit d'Antéchrist au complet c'est un homme qui tous les attributs que nous voyons au fil des époques sur la pensée de l'Antéchrist il les a tous en sa personne il n'y en a pas seulement une partie il personnifie l'Antéchrist totalement c'est un homme qui s'oppose à tout ce qui est bien qui va venir c'est un homme qui veut s'auto-proclamer Dieu qui s'en vient c'est un homme qui veut rassembler toutes les nations en son nom sous sa bannière qui s'en vient c'est un homme qui n'aura pas peur de parler contre Dieu qui s'en vient de parler contre Jésus de nier sa venue de nier sa personne et sa divinité c'est un homme qui n'aura pas peur de blasphémer le nom de Dieu qui s'en vient on voit d'ailleurs avant de conclure que Daniel nous dit ceci sur cet homme ce roi fera ce qu'il voudra il s'élèvera il se glorifiera au dessus de tous les dieux il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux le Dieu des dieux c'est qui ? c'est notre Dieu c'est l'éternel il dira des choses incroyables frère et soeur ça veut dire quoi ? ça veut dire que probablement dans tous les dirigeants de ce monde ce qu'ils ont dit contre Dieu il en remettra encore plus nous n'aurons jamais vu un homme qui sera aussi dur envers Dieu dans ses propos il dira des choses incroyables que l'on ne peut croire c'est ce que veut dire le mot incroyable on ne peut pas y croire c'est incroyable c'est ce qu'il fera il prospèrera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira il va continuer à s'élever comme ça lorsqu'il s'établira jusqu'au jour où Dieu va dire c'est assez jusqu'à ce que la colère de Dieu soit consommée il nous est dit dans les actes je crois que c'est au chapitre 12 qu'un homme du nom d'Hérode roi de son époque a fait tuer Jacques le peuple en a éprouvé du plaisir il a mis Pierre en prison il nous est dit plus tard qu'il y a des peuples qui lui en voulaient les Tyriens je crois et d'autres et que publiquement il s'est mis à descendre ces peuples-là à les haranguer et qu'est-ce que le petit peuple a dit de cet homme-là parole d'un Dieu et non d'un homme c'est ce qu'ils ont dit à propos d'Hérode et quand Dieu a vu qu'Hérode n'a pas rendu gloire à Dieu Dieu l'a fait tuer sur le champ il a expiré sur le champ rongé par les vers si vous voyez ça dans l'acte chapitre 12 lorsque Dieu dit qu'il en a assez il en a assez et c'est ce qui s'en vient frères et sœurs tournons dans le deuxième Thessaloniciens 7 pour conclure deuxième Thessaloniciens chapitre 7 lisons à partir du verset 6 deuxième Thessaloniciens voyons je me trompe dans mes chapitres deuxième Thessaloniciens chapitre 2 débutant au verset 6 deuxième Thessaloniciens chapitre 2 débutant au verset 6 et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps arrêtons là regardez observons où nous sommes rendus présentement vous suivez probablement certains d'entre vous ce qui se passe en Israël en ce moment vous savez qu'Israël a fini ou à peu près la mission qu'ils se sont donnée qui s'appelle barrières protectrices de détruire tous les tunnels que les palestiniens que le Hamas avaient creusé pour rentrer surnoisement dans le territoire d'Israël et essayer de faire du dégât Israël ont voulu détruire tous ces tunnels à la frontière de Gaza et c'est ce qu'ils ont fait au travers de ces offensives Israël a voulu la paix a voulu la trêve et le Hamas ne l'a pas voulu parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils désiraient ils ont recommencé à bombarder Israël jeudi passé matin il y a des hommes frères et soeurs les grands de ce monde ont parlé et j'ai des articles de journaux je vais juste vous lire deux petites citations ça définit bien frères et soeurs où nous sommes rendus je crois je vais les afficher ces journaux-là après sur le babillard pour ceux qui voudraient aller consulter plus complètement l'article au complet mais pour ceux qui ne le sachent pas sachez que la nation palestinienne même si elle n'est pas reconnue comme une nation officiellement fait partie de l'ONU maintenant ils ont demandé ça dernièrement et à ce titre qui finance la reconstruction de l'État ben pas de l'État palestinien mais qui finance la reconstruction de Gaza c'est l'ONU qui la finance présentement l'ONU la finance et qu'est-ce qu'ils ont dit il est dit premièrement à propos de l'ONU l'UE se contente d'accompagner économiquement le non-progrès politique de ce dossier elle prend en charge financièrement le pseudo-appareil d'État palestinien lui permettant de payer ses fonctionnaires et de développer quelques infrastructures donc ça dit quoi ? ça nous dit que c'est l'Union Européenne qui paye pour ça qu'est-ce qu'il nous a dit dans un autre journal parce que là il y en a qui sont tannés de tout ça il nous a dit entre autres le secrétaire d'État américain John Kerry le secrétaire général de l'ONU Ben Kimon ont appelé les belligérants autrement dit les deux qui se chicanent les belligérants c'est autant les israéliens que les palestiniens à profiter du cessez-le-feu et des discussions du cœur parce que l'Égypte essaie de se mettre en médiateur entre les deux pour régler le conflit pour relancer l'effort plus global de paix israélo-palestinien et Ben Kimon dit ceci frères et sœurs et ça révèle beaucoup de choses faut-il continuer comme ça construire détruire puis reconstruire encore c'est interrogé Ben Kimon le secrétaire général devant l'Assemblée générale des Nations Unies ajoutant nous allons reconstruire Gaza mais ce doit être la dernière fois ça vous dit quoi ça ça vous dit qu'il y a tellement de pression qu'il faut qu'il y ait une paix qui s'envienne entre les deux les Nations Unies n'ont pas l'intention de continuer à payer constamment pour que ça se détruise constamment et qu'ils repaient constamment l'écœurement général s'envient à son compte frères et sœurs il devra y avoir paix entre les deux et nous le savons c'est un signe très fort ça ça nous dit quoi qui va faire cette paix c'est l'antéchrist qui va la faire elle doit être bientôt cette paix la pression est devenue haute frères et sœurs l'apôtre Paul disait car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu l'enlèvement de l'église est proche frères et sœurs on ne cesse de vous le dire en tant que pasteur mais nous sommes là et alors paraîtra l'impie c'est qui l'impie c'est l'antéchrist oui cet esprit s'est manifesté tout au long des époques mais nous sommes rendus où l'homme qui la personnifie est là il est là quelque part et il s'en vient et tous les journaux ce qui se passe nous démontre que ça va arriver bientôt la grâce que je vous souhaite frères et sœurs reprenons courage accrochons-nous notre heure de délivrance s'en vient c'est la grâce que je vous souhaite à tous accrochons-nous gardons courage Jésus revient bientôt maranatha levons-nous pour le dernier cantique pour le dernier cantique Sous-titrage FR ?